bonsoir bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence ce nouveau webinaire de la bridge à mon seul 8 octobre nous allons parler des transports qui est impacté durant cette crise on va le voir mais une crise qui peut aussi offrir de belles opportunités de transformation et de révolution on va voir cela ce soir avec une panéliste qui ont fait plaisir de bien de la présence et tout de suite pour démarrer ce webinaire je donne la parole au président de la britannique de commerce stéphane or qui nous fait plaisir avec nous ce soir bonsoir stéphane or bonsoir bonsoir tout le monde chers diront chez intervenants mesdames messieurs bonsoir merci à tous pour l'intérêt que vous portez aux actions et objectifs pour celui pour notre chambre et pour votre présence dans cette nouvelle édition de nos grands d'événements débat aujourd'hui nous avons choisi de parler de transport et de logistique au maroc quel impact la pandémie a tel ou sur le secteur je tiens à remercier chaleureusement nos panélistes pour avoir accepté notre invitation afin de livrer leur analysis bilan et projection en tant qu'acteur de premier plan il est temps pour le développement de transport et de la logistique au maroc je suis un ordinateur directeur des transports terrestres et de la logistique ou ministre de l'équipement de transport de la logistique et de l'eau qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous ce soir et nous livrera un premier bilan de ce prix sur ce secteur je rappelle notamment rien que le secteur de transport et déplacement des personnes en plus de 119 mille entreprises qui ont été lourdement impacté par la couvert 19 la crise et le confinement en eux ont leur impact en termes directes activités mais elle a aussi permis à certains d'entreprises d'innové et d'avoir davantage de leurs limites à travers le monde l'activité de transport de marchandises a chuté de 40% au pic de la pandémie je remercie aussi monsieur et sam exyabi directeur de la stratégie des études et de l'information à l'agence marocaine de développement de la logistique pour sa présence nous verrons avec lui les impacts de cette crise le secteur de la logistique dix ans après le lancement de la stratégie nationale de compétitivité logistique la crise pouvait servir d'accélérateur sur plusieurs volets le renforcement des compétences l'amélioration de la compétitivité du secteur pour la forme de l'action du secteur une acteur de privé et le plaisir d'être dans ce soir ce soir avec la directeur général de la chale maroc si d'avoir accepté l'invitation mais celui frais nous parlera notamment des mesures prises par la grève afin de gérer cette crise sanitaire et jusqu'à là et quelle perspective pour l'avenir enfin je tiens à refaire si jamais la présidente de la commission de compétitivité et énergétique de la cg m alors que les attentions sont portées sur le prochain budget et le plan de relance nous verrons avec lui quels sont les professionnels et le plan de relance la crise couvrir peut être synonyme de risque d'affaiblissement d'acteurs de transport et de logistique ou au contraire peut-elle être malgré les pertes d'emploi et fermeture d'entreprise une opportunité c'est ce que nous allons voir durant ce webinar avant de passer la parole à monsieur l'André Benoit journaliste et améliore d'Atlantic Radio et je tiens à remercier nos fidèles partenaires OCP Group, M.C. Bank of Africa, Aubardier, Berger-Nystein School, Afrikiya, Marocleer, Ossumar, Inui, CIH Bank, SMEI, RMA et Wright pour le soutien continu et indéfectible. Bon webinar à tous et encore M. Benoit. Merci Moko Stéphane. Effectivement, on va parler impact et relance, impact et avenir du secteur du transport et de la logistique dans ce webinaire qui nous ont fait plaisir de nous rejoindre. Car forcément, cette province a été créée, notamment à ses débuts pendant ce confinement qui a fait trois mois, je vous rappelle que c'est un non-confinement au monde. Et puis à venir, il y a un grand relance, il y a un budget 2021 qui va se destiner dans quelques jours au Parlement. Il s'est déjà destiné en marche, je crois, au sein du ministère. On va parler de tout cela ce soir. Alors juste, d'abord, pour vous dire un tableau, il y a quelques-uns pour obtenir, c'est le temps de vous donner que vous essayez de faire un plan, c'est bien ce qu'il y a un plan. C'est aussi important. Il faut savoir qu'au niveau de l'emploi, il y a à peu près de 10% de l'emploi dans les secteurs urbains, dans le secteur du transport, c'est-à-dire l'importance, quand on sait que notamment le secteur du transport participe à peu près de 40% du secteur de l'énergie, pardon, ici au Maroc. Alors pour d'abord, un état des lieux de cette crise et de son impact sur le secteur du transport, on va voir tout cela avec le président d'écho. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Benoît, mais vous entendez mal. Il y a un retour d'écho. Est-ce que vous m'entendez mieux là ? Oui, beaucoup mieux, oui. Très bien. Alors j'appelle que vous êtes directeur des transports terrestres et de la logistique au ministère du transport, de la logistique et de l'eau. Ma première question sera simple. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, quels sont les principaux impacts de cette crise sur votre secteur ? Merci, monsieur Benoît. Merci à la Chambre britannique du Commerce au Maroc. Merci à mes amis panélistes et à toute l'assistance. Alors, si vous permettez, avant de parler de l'impact de la pandémie sur le secteur, je voudrais juste un petit peu préciser le portrait du secteur. Je suis là pour parler essentiellement du transport routier, que ce soit de marchandises, et que ce soit de personnes. Je suis le directeur de l'assistance de la pandémie. Je vais me contenter de parler du transport routier, parce que jusqu'à moi, j'étais encore du transport routier, parce qu'une nouvelle réorganisation des affaires n'est pas encore mise en place. Et donc, dans mon exposé, je vais me contenter de parler du transport routier. Alors, le secteur du transport routier, c'est un secteur, bien sûr, très important, parce que sans lui, il n'y a pas d'activité économique ni sociale. Ce n'est pas vrai seulement au Maroc, mais un peu partout dans le monde. Au Maroc, le transport routier est un secteur qui génère quelque chose comme 6 % du PIB au niveau national. Il génère 15 % de recettes fiscales pour l'État. Il emploie plus de 300 000 employés. Et ça représente à peu près plus de 100 000, 120 000 entreprises de transport. Sauf que ce tissu d'entreprise, malheureusement au Maroc, il est fragile même avant la pandémie. Il était fragile compte tenu de sa structure. Il est très atomisé. C'est des petites entreprises, je dirais même des micro-entreprises. 86 % de ces entreprises-là ne réalisent pas plus de 3 millions de dirhams de chiffre d'affaires par an. C'est un secteur également qui connaît, qui a connu, qui connaît toujours beaucoup d'informels parce que pour l'instant, ce qui est enregistré au niveau du registre national des transporteurs, c'est 260 000 véhicules. Alors qu'on sait, de par le fichier national des véhicules au Maroc, il y a plus de 900 000 véhicules utilitaires. Donc le reste, en fait, c'est un transport informel. Donc c'est des gens qui opèrent en dehors du registre national des transporteurs. Le transport, c'est une activité qui est très corrélée, si vous voulez, au PNB national. Quand le PNB croit, le PNB du secteur du transport, il croit beaucoup plus. Et inversement, quand il décroît, il décroît beaucoup plus. Donc dans les prévisions, jusqu'à présent, en tout cas les études prospectives qui ont été menées, le Maroc, le PNB du Maroc, donc il va subir une décroissance ou une baisse entre 7 et 12 %, selon les scénarios pessimistes ou moyennement pessimistes. 7 à 12 %, c'est ce que disent certaines études. Ce ne sont pas toutes les études, ils ne sont pas toutes, on va dire, d'accord sur la chose. Mais ça dépend, est-ce qu'on est pessimiste ou optimiste, ça dépend. En tout cas, le secteur du transport, il va subir la même chose, mais d'une manière encore beaucoup plus accentuée et donc il y aura une baisse de 12 ou de 16 peut-être et même jusqu'à 20 % peut-être de l'activité. Nos amis ici, panélistes qui sont dans le secteur, peut-être ils vont confirmer ça ou l'infirmer. En tout cas, c'est un secteur qui était fragile et donc avec la pandémie, il est encore beaucoup plus fragilisé. C'est un secteur aussi qui n'est pas très conforme à la réglementation sociale. Il y a beaucoup d'employés qui ne sont pas déclarés à la CNSS. On s'en est rendu compte. Moi-même, j'étais membre de la commission instaurée par le CVE pour attribuer les 2 000 dirhams pour les salariés qui sont en arrêt de travail et je me suis rendu compte qu'il y avait une grande différence, si vous voulez, entre le nombre de salariés déclarés à la CNSS des secteurs du transport et le nombre de véhicules mis en circulation ou exploités par ces mêmes entreprises-là. Donc, ça veut dire qu'une bonne partie, jusqu'à parfois 80 % du personnel, n'est pas, si vous voulez, déclaré à la CNSS. Donc, ça fragilise encore le secteur parce qu'il ne pourra pas bénéficier d'un certain nombre de, si vous voulez, de subventions ou d'aides mises en face par le gouvernement. Alors, le secteur du transport, en fait, il a, si on veut le classifier, en fait, il est, il y a un transport de personnes et il y a un transport de marchandises. C'est comme ça qu'on le, si vous voulez, qu'on le catégorise. Pour ce qui est du transport de personnes, en fait, il a subi, si vous voulez, un choc de l'offre parce qu'il a été interdit administrativement de circuler. Donc, certains types de transport, le transport, par exemple, de voyageurs entre les villes, il était interdit parce que les GRB, ils étaient fermés par décision administrative du ministère de l'Intérieur et de la Santé. D'autres moyens de transport de personnes, tels que le transport de personnel, il a subi, si vous voulez, un choc de la demande parce que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'unités industrielles, donc, qui faisaient appel à ce transport-là, ils étaient fermés par décision administrative également ou peut-être ils ont trouvé des foyers de COVID. Et donc, si vous voulez, la demande pour ce genre de transport, il a fortement, il a fortement baissé. Bon, par contre, le transport de marchandises, lui, il a beaucoup plus subi un choc, si vous voulez, une baisse de la demande, pas de l'offre, parce qu'il était autorisé à circuler, malgré qu'il y avait certaines restrictions et certaines difficultés à circuler entre les villes, notamment certaines villes qui étaient très, très touchées par la pandémie. Mais en tout cas, il a moins subi, si vous voulez, les affres de la pandémie que le transport de personnes. Donc, il a continué quand même à circuler. C'est vrai que la demande, il a baissé parce que les chaînes d'approvisionnement, ils ont connu des perturbations. Et comme c'est lui, si vous voulez, le facteur, si vous voulez, le moyen qui relie, si vous voulez, le consommateur et la production, donc automatiquement, il a subi cette baisse, si vous voulez, ou cette perturbation au niveau des chaînes d'approvisionnement. Au niveau des transports de marchandises, est-ce que vous avez une estimation de la baisse d'activité, notamment durant le confinement ou pas ? On a tenté de faire un sondage. Donc, le ministère, il a fait un sondage, donc il a essayé un petit peu d'intéresser les transporteurs. Malheureusement, ils n'ont pas répondu massivement parce que finalement, il n'y avait qu'une trentaine d'entreprises qui ont répondu. Et ça, c'est insignifiant par rapport, si vous voulez, aux 100 000 et plus de 100 000 entreprises qui constituent, si vous voulez, le secteur. Et donc, je ne pourrais pas, si vous voulez, avancer les résultats qu'on a obtenus. Quoique, pour ces 30 entreprises, si vous voulez, il y a eu en moyenne 70 % de baisse d'activité, à peu près 60 % du personnel de conduite qui a été mis à l'arrêt. Mais ça reste quand même des chiffres, pour moi, qui ne sont pas représentatifs. Malheureusement, on n'a pas de, et ça, ça va venir peut-être par la suite, on n'a pas malheureusement un observatoire de transport qui aurait pu recueillir justement les informations pendant cette période-là. Il y a peut-être qu'on a l'occasion de voir germer cet observatoire. Nord-Dietim, vous avez fait partie de la commission du comité de vie économique. J'allais vous poser justement la question suivante. Quelles sont les aides que vous avez mis en place ? Il y a eu ces aides auxquelles vous avez fait allusion des 2 000 dirhams alloués par mois. Est-ce qu'il y a eu d'autres aides ? Ou alors, est-ce que vous comptez mettre en place des aides très prochainement ? Il y a ce budget 2021, notamment, qui arrive au Parlement dans quelques jours. Alors, pour ce qui est, tout d'abord, moi, je ne suis pas membre du CVE, du comité, parce que c'est un comité qui est réservé aux ministres. Par contre, ce comité de vie économique, en fait, il a institué des commissions qui vont, si vous voulez, analyser et traiter les dossiers par secteur, si vous voulez. Et comme moi, je suis responsable du secteur du transport routier, donc je me devais d'analyser les demandes des entreprises. Donc, parmi les mesures mises en place par le CVE, bon, c'était les 2 000 dirhams pendant les trois premiers mois. C'est une subvention de 2 000 dirhams par salarié en arrêt de travail, mais à condition qu'il soit déclaré à la CNSS. Malheureusement, le secteur du transport est réputé pour ne pas déclarer tous les conducteurs. Donc, la majorité, en fait, des conducteurs n'ont pas bénéficié. C'est ça le drame dans ce secteur. J'espère que ça va faire un déclic et pousser un petit peu les entreprises, justement, à s'inscrire dans la nouvelle loi, la 1598 et la 1498, justement, qui projettent de mettre une couverture sociale et médicale pour les travailleurs, en tout cas, même pour les travailleurs qui ne sont pas salariés. Donc, il y a beaucoup de conducteurs qui ne sont pas salariés d'entreprise et donc, ils peuvent s'inscrire dans ces deux régimes de retraite et de couverture médicale. Et à ce moment-là, ils pourront peut-être bénéficier. Bon, maintenant, le train est passé. Peut-être qu'il faut le faire pour… L'espérons pas, mais en tout cas, en cas de crise future, il faudrait bien sûr s'y préparer. Bon, maintenant, l'approche du CVE, comme vous l'avez constaté ces derniers jours, c'est une approche, au départ, était globale, donc généralisée. Il y avait une subvention pour tout le monde. Donc, professionnels, professionnels, les ménages aussi, qui étaient sans revenus, donc tous les secteurs informels. On a, à ce moment-là, tout le monde était un petit peu, si vous voulez, ébahis devant les chiffres. Quand on a vu que 70 % des ménages marocains, donc, ils ont bénéficié de cette aide, donc ça vous montrait un petit peu l'ampleur de l'informel dans l'économie nationale. Ça, c'est le premier point, ça, c'est très important. Et comme, bien sûr, le gouvernement n'avait pas les moyens de poursuivre cet effort, donc, il l'a arrêté au mois de juillet pour que, par la suite, cibler, si vous voulez, les secteurs qui ont subi le plus d'impact et qui sont essentiels aussi pour la relance de l'activité économique et pour préserver les emplois. Donc, il y avait un certain nombre de critères. Peut-être des crédits relance à l'avenir ? Oui, certainement, il y a des crédits, il y a peut-être des facilités, peut-être des reports, des exonérations éventuellement, etc. Mais l'approche maintenant, si vous voulez, c'est une approche non pas généralisée, générale, mais c'est plutôt cibler des secteurs qui ont le plus d'impact sur la relance, si vous voulez, de l'activité économique et sur la préservation de l'emploi. Ça, c'est très important. Bon, pour l'instant, le secteur du transport touristique parce qu'il fait partie, si vous voulez, d'un écosystème tourisme, donc il a pu bénéficier, mais les autres branches de transport et qui sont nombreuses, ils n'ont pas encore bénéficié, sachant qu'il y a des branches qui ont été beaucoup plus impactées que le transport touristique parce que, bon, c'est vrai, le transport touristique, il a une bonne partie de son chiffre d'affaires de la réalise avec les touristes étrangers, mais il continue quand même de travailler avec les touristes nationaux, mais également, on lui a donné la possibilité de redéployer son parc pour l'utiliser dans le transport du personnel au service, bien sûr, des entreprises et des unités industrielles qui souhaitent le faire. Par contre, le transport international de voyageurs, par exemple, depuis qu'on a fermé les frontières début mars, ils sont totalement à l'arrêt et jusqu'à présent, ils n'ont reçu aucune aide, bien sûr, mise à part les 2 000 dirhams, mais sinon, rien du tout. Et ça continue jusqu'à présent. Les frontières sont encore fermées et donc, ce type de transport, il est à l'arrêt total. Et ça, c'est, je pense, mais c'est vrai, parce que ça ne rentre pas peut-être dans les critères du CVE pour orienter ces aides, parce que le nombre d'entreprises n'est pas très important et la masse peut-être salariale n'est pas, le nombre d'employés n'est pas aussi important, je comprends. Mais quand même, c'est des entreprises maintenant qui ont fait beaucoup d'investissements, c'est des autocars qui coûtent très, très cher et donc, c'est des standards aussi de transport trop élevés et donc, on comprend que c'est ce genre d'entreprises qui ont eu maintenant beaucoup de difficultés et ça risque un petit peu de les mettre en faillite si l'aqdarallah, ça continue ainsi. Alors, nous, on a dit, vous restez avec nous, bien entendu, vous allez réagir dans quelques minutes aux différentes idées qui vont émerger, aux différents témoignages également. On passe du secteur du transport à présent au secteur de la logistique avec vous, justement, Issam Echavi. Bonsoir. Alors, je crois que votre micro n'est pas activé. Est-ce que vous m'entendez, Issam Echavi ? Alors, on vous entend pas, il y a un petit micro, vous allez voir peut-être dans votre écran tout en haut à droite. Voilà, maintenant, on vous entend effectivement. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la stratégie, des études et de la formation à l'Agence marocaine de développement de la logistique. Bon, avec la logistique, ça fait 10 ans, maintenant, on a une stratégie. Est-ce que cette stratégie de logistique nationale, elle a apporté des réponses aux défis, justement, logistiques qui étaient présents durant cette crise, et aux futurs défis post-crise, selon vous ? Merci, M. Benoît. Je tiens tout d'abord à remercier la Chambre de commerce britannique pour l'invitation, et surtout pour l'intérêt pour le secteur du transport et de la logistique. Bon, j'ai juste un petit commentaire avant de passer à la réponse par rapport à l'impact du secteur de la logistique. En fait, de la crise sur le secteur de la logistique, et j'aimerais rappeler une spécificité du secteur de la logistique. C'est un secteur, quand même, qui est transversal, qui dépend beaucoup des autres activités, et donc, il y a une force, vraiment une très forte corrélation entre l'impact de la crise sur les activités, les autres activités économiques, soit de production, soit de services, l'industrie, l'agriculture, le tourisme, et, en fait, l'impact sur le secteur de la logistique. Parce que le secteur de la logistique, c'est un service qui se met au service des autres activités logistiques, et donc, une relance ou une reprise de l'ensemble de ces activités économiques aurait certainement un impact positif sur la reprise du secteur de la logistique. Vous êtes, en quelque sorte, le thermomètre économique d'une crise. Exactement. Et donc, au-delà de cette corrélation, disons, et de cette spécificité du secteur de la logistique, je dirais que le secteur de la logistique présentait, même avant la crise, un énorme potentiel de progression. Il y a d'énormes gisements. Et je cite là deux ou trois indicateurs. Le premier indicateur, c'est le coût de la logistique, du coût logistique par rapport au PIB. Au Maroc, ça aussi, selon les années, entre 18 % et 20 %, selon, bien sûr, l'Observatoire marocain de la compétitivité logistique. Donc, il y a un énorme effort à faire pour réduire ce coût logistique, d'autant plus que les pays qui sont matures logistiquement, ce coût est entre 12 et 15 %. Donc, nous avons quand même une marge importante de progression. Un autre indicateur qui montre bien qu'on a un réel progrès, en fait, des marges pour évoluer dans le secteur de la logistique, c'est le taux d'externalisation des activités logistiques. Dans des pays matures logistiquement, c'est un taux qui avoisine les 60 %. Alors qu'au Maroc, on est à l'ordre de 14 à 15 %. Donc, cela montre que vraiment, au-delà de cette crise, il y a beaucoup de marges de progression qu'on doit saisir. Et puis, on est très, très loin des millions de mètres carrés de transactions en immobilier logistique dans des pays matures logistiquement. Ici, au Maroc, les transactions, elles sont de l'ordre de centaines de milliers de mètres carrés d'immobilier logistique. Donc, pour le secteur de la logistique, il y a beaucoup à faire. Il y a un énorme potentiel. Et justement, la stratégie logistique est venue justement pour essayer de mettre à profit ce potentiel-là et d'essayer d'aider, en fait, les acteurs logistiques marocains à être compétitifs. Et pour cela, il y a un ensemble d'axes de travail qui ont été prévus par cette stratégie, à commencer par le développement des zones logistiques. En fait, au-delà de leur rôle de massification, d'organisation des flux logistiques, ils ont vraiment un rôle d'incubateur, d'opérateur logistique, de chaînes logistiques performantes. Et dans ce sens-là, il y a un travail énorme qui a été fait avec les territoires, avec la région, pour essayer de planifier davantage la composante logistique au sein des régions. Et d'ailleurs, grâce au travail qui a été accompli, presque la totalité des PDR, les plans de développement régional, ont intégré cette composante logistique. Et nous sommes allés jusqu'à structurer des projets de zone logistique à l'image de la région de Sous-Massa, où les travaux seront lancés incessamment pour un projet de zone logistique. Donc, vous diriez que cette crise, ça peut être une opportunité pour booster davantage la mise en application de cette stratégie ? Bien sûr, c'est une occasion, d'autant plus que la question liée au stock de sécurité devient de plus en plus présente et qui dit stock de sécurité des capacités nécessaires et qui dit capacité des entrepôts, des espaces d'entreposage et de stockage. Donc, le développement de ce type d'installation, en fait, c'est un apport indéniable par rapport à la sécurisation de l'approvisionnement du pays, mais aussi un moyen pour fluidifier la distribution des biens au niveau national. La stratégie logistique tend aussi à doter les opérateurs logistiques d'une certaine agilité, parce que dans ces temps de crise, dans ces temps d'incertitude, je pense que l'agilité, c'est une qualité ou c'est un atout que doivent chercher les entreprises pour affronter de telles crises. Et là, nous avons bien sûr développé en partenariat avec le secteur privé, avec la CGM, un programme pour la mise à niveau de la fonction logistique au sein des entreprises. D'ailleurs, c'est un programme qui, je dirais, exemplaire, qui acte un partenariat public, public-privé exemplaire, bien sûr, en plus du ministère de l'équipement de transport et de la logistique, il y a le ministère de l'économie et finance qui contribue à travers les services de la direction du budget, il y a la MDL, il y a à côté CGM, il y a la Fédération de transport et de la logistique, il y a le G3 Translog. Donc, c'est un programme qui a été développé depuis 2017 et qui vise justement à offrir un appui technique et financer conséquences aux opérateurs qui désirent améliorer leur processus et leur organisation logistique, qui aide les entreprises à préparer leurs projets d'externalisation logistique, mais qui les aident aussi à développer des systèmes d'information logistique et les aider aussi à développer la digitalisation de la chaîne logistique. Un autre facteur, en fait, objectif très important de la stratégie, c'est le développement et la montée en compétences des ressources humaines travaillant dans le secteur de la logistique. Et là, il y a eu un travail énorme qui a été fait en partenariat avec les professionnels qui consiste à développer une sorte d'ingénierie de formation. Nous avons pu établir ensemble la référence des emplois et compétences avec l'identification de 20 métiers dans le secteur de la logistique et bien sûr dans tous les niveaux de management, le niveau intermédiaire, les niveaux d'opérateurs. Et nous avons aussi pu établir un plan de formation pour la période 2024, dont le déploiement devient prioritaire. Donc, la stratégie a permis aussi de, disons, de développer une plateforme de dialogue entre le secteur public et privé par rapport à un ensemble de thématiques liées à l'amélioration de certains chaînes logistiques, par exemple, la chaîne logistique import-export, la chaîne logistique relative à la distribution interne et la chaîne logistique relative aux matières de construction. En fait, c'est des groupes de travail qui travaillent pour identifier les problématiques et proposer des actions à même de les solutionner en quelque sorte. Et tout cela, bien sûr, dans un cadre de partenariat public-privé. Donc, grosso modo, les axes de travail de la stratégie tendent à donner l'agilité nécessaire pour affronter ce type de crise. Notre sanitaire ou autre. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. C'est un cadre stratégique de travail qu'on gagnerait à accélérer, à déployer sur toutes ces facettes. Et on se penchera sur l'avenir de la logistique dans quelques instants, également en deuxième partie. Juste une plongée dans le temps avec vous, Aïssam et Chhabib, pour savoir comment concrètement, durant cette période de confinement, durant ces premiers mois de la crise, la chaîne d'approvisionnement a été maintenue. Comment a été assurée, justement, la continuité de la chaîne d'approvisionnement ? Quels ont été les défis ? Et quels sont les défis, selon vous, à venir ? De toute façon, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, c'est l'affaire de plusieurs parties prenantes. Il y a le secteur public, il y a le secteur privé, bien sûr, via les entreprises. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette chaîne d'approvisionnement, il y a deux grandes composantes. Il y a la composante qui est en dehors des frontières nationales, et c'est une chaîne, en fait, qui dépend de beaucoup d'aléas, notamment la cadence de production dans les pays émetteurs. Donc, c'est vrai qu'il y avait une persurversion sur certains produits, mais c'était principalement à cause de l'arrêt pur et simple de la production dans certains pays émetteurs. Et là, dans un contexte de confinement global et généralisé, tout le monde a eu des problèmes pour s'approvisionner par certains produits. Je cite juste un exemple. Nous, par exemple, nous avons lancé un marché de matériel informatique. Le fournisseur principal, c'était la fine. Donc, il y avait à l'époque un confinement, il y avait des retards d'improviseur, en fait, de livraison. Donc, c'est juste un exemple qui montre que vraiment, cette chaîne qui est en dehors des frontières, c'est quelque chose qui est difficilement maîtrisable, surtout dans des temps de crise. D'ailleurs, la tendance actuelle, selon les spécialistes, c'est de raccourcir, en fait, ces chaînes logistiques. Même les réflexions tendent actuellement à rapatrier, à délocaliser les unités de production pour éviter, justement, d'avoir des chaînes logistiques longues, d'avoir des délais de délivraison très longues. Et donc, c'est une tendance… Comment ? Ça pourrait profiter au Maroc. Oui, oui, ça peut profiter, etch'Allah. D'autant plus que nos partenaires commerciaux ont affiché quand même des évolutions positives, avec des reprises, notamment en Europe, et nos principaux partenaires commerciaux. Donc, je disais que la chaîne d'approvisionnement comportait cette partie, mais comportait aussi la partie domestique. Et cette partie, elle commence par les points frontaliers, principalement les ports. Et là, je tiens à remercier quand même les autorités portuaires qui, malgré les contraintes de confinement, ont su mobiliser les moyens et les équipes nécessaires pour avoir, durant le deuxième semestre 2020, disons, une gestion normale du trafic. D'ailleurs, le deuxième trimestre de 2020 a connu même une hausse du trafic, notamment pour des produits de première nécessité, comme les céréales. Donc, toutes les parties prenantes au niveau du passage portuaire ont vraiment fait le job et ont assuré durant cette période vraiment critique. Parce qu'il faut imaginer comment mobiliser les équipes dans un état de confinement général. Donc, c'était vraiment un défi. Et vraiment, ça a été relevé grâce aussi aux opérateurs de transport aussi de marchandises qui ont pris par la suite le relais pour distribuer les biens et les marchandises vers les unités de production, vers les unités de les points de vente, que ce soit les grandes surfaces, les commerces de détail. Et même malgré, en fait, la consommation vraiment exceptionnelle qui a suivi les jours qui ont suivi la décision du confinement. Et pourtant, il n'y avait pas un manque. Tous les points de commerce étaient approvisionnés au moins par les produits de première nécessité. Cela montre qu'il y a un réseau, qu'il y a une façon de faire, qui fonctionne. Peut-être qu'il y a besoin d'être amélioré, mais c'est une chaîne d'approvisionnement qui fonctionne même en temps de crise, comme c'était le cas de la crise de la COVID. Et bien sûr, c'est un travail de plusieurs parties prenantes. Il y a le travail des autorités, des transporteurs, des opérateurs logiciels. Et je dirais, ça me vient, qu'est-à-d'esprit le rôle qu'ont joué, en fait, les fameux hanoutes, le commerce de totaille ici au Maroc, qui ont vraiment permis de bien desservir les quartiers et atteindre presque la totalité, en fait, du territoire national. Donc, voilà. Merci beaucoup, Issam. Je vais rester avec nous, parce que forcément, on veut en savoir plus, notamment sur votre vision de l'avenir de la logistique, et on va en parler dans quelques instants. On va donner la parole à un acteur du privé, justement, qui a vécu cette crise. Comment l'a-t-il vécu ? Quelles sont les perspectives d'évolution du secteur du transport, selon lui, et notamment en matière d'innovation ? Bonjour. Bonsoir plutôt, moi, Médithra. Bonsoir, Alandri. Vous êtes directeur général de DHL. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir pour ce webinaire de la Britchan. D'abord, quelles ont été les mesures prises, vous, au sein de DHL, durant cette crise sanitaire, durant les premiers mois de cette crise sanitaire ? Comment vous avez vécu ce confinement, notamment ? Merci encore notre fois, Alandri, et permettez-moi aussi de commencer par remercier la Britchamber pour ce webinaire, aussi bien que de souhaiter la bienvenue à tous les participants, de remercier mes collègues intervenants. En fait, DHL, comme on le sait tous, nous sommes un groupe mondial. Je veux dire que si j'ai à parler de DHL ici au Maroc, il faut reconnaître le fait que nous avions de la chance que la pandémie n'a pas commencé au Maroc. Ce qui fait qu'il y avait déjà un avant-expérience marocaine à l'échelle internationale. Et je me rappelle qu'au mois de février, par exemple, nous étions en contact avec nos collègues en Chine, qui étaient en pleine période de pandémie, qui étaient fermés, d'ailleurs, qu'ils n'ont même pas pu faire des déplacements pour nous rejoindre dans des réunions où on devait être présent d'une manière physique. C'est à ce moment-là qu'on a commencé déjà la partie de tout ce qui est virtuel en termes de communication. Parlons des mesures, on a appris beaucoup de choses de par les expériences qu'ont vécu principalement les Chinois avant nous. Mais il faut reconnaître le fait que partout au monde, au moins, je crois que le mot d'ordre qui a été généralisé par tout le monde, ça a été « safety first ». C'est que tout un chacun, il commence à parler beaucoup plus de prendre soin de la santé et de la sécurité. Et pour nous, ça a été beaucoup plus la santé et la sécurité de nos collaborateurs, de nos partenaires, et de nos colis et des lieux de travail. Tout le monde sait, au fait, quelles sont les principales recommandations, les principaux conseils qui sont limités en DMS, à savoir la distance. En fait, la distanciation, c'est une chose qui est très connue par tout un chacun que nous avons ici. Quand on parle un peu de sanitizing, ou bien le fait de prendre le nettoyage qu'il y a, etc., donc tout le monde aussi le connaît. et l'a vécu, le premier, c'est que quand on est en face d'une pandémie qui est nouvelle, il faudrait savoir comment la gérer. Et le meilleur moyen de la gérer par une communication qui est ciblée, orientée. Nous avions de la chance, nous, d'avoir notre première communication, même avant le premier cas, rappelons-le, au Maroc, qui a été le 2 mars. Nous, déjà en février, on a commencé à sensibiliser nos collaborateurs et nos équipes concernant tout ce qui est santé, Nous avions aussi la chance d'avoir… Fin mars, pendant le confinement ? Fin mars, dès le début du confinement, vous étiez déjà en ordre de bataille avec une expérience internationale chinoise dans la matière, mais pas que, qui était déjà là. Si, ça, ça nous a permis d'avoir les leçons qu'il y a, mais il faut reconnaître le fait que quand on commence à faire des communications, ça reste toujours quelque chose qui est théorique. À partir du 16 mars, avec le début du confinement, là, on commence à passer un peu vers la pratique. Et ça change un petit peu parce que ce qu'on communique, une fois ce qu'il soit mis en pratique, une fois ce qu'il soit respecté. Dieu merci, nous avons des collaborateurs qui sont engagés, nous avons des collaborateurs qui comprennent, nous avons des collaborateurs qui sont engagés avec les HL, qui sont engagés avec les partenaires de DHL. Alors, moi, c'est que quand on parlait un peu du début du confinement, c'est vrai que mes collègues qui ont eu l'occasion d'intervenir avant moi, ils ont tous cité la baisse en termes de volume, Ça, on pourra y revenir par la suite. Le point, c'est qu'à notre niveau, il faut savoir le fait qu'on parle de distanciation, on a parlé aussi d'utiliser les nouvelles techniques qui sont en l'occurrence le working from home, c'est le télétravail. Je peux vous dire que nous avions une moyenne entre 20 à 25 % de nos collaborateurs qui travaillaient à partir de chez eux. Bien sûr, il y a tous les moyens informatiques à mettre en place. Avec la baisse du volume, il y a eu aussi l'engagement de nos collaborateurs pour avoir un pourcentage pendant le début entre les 25 à 30 % de nos collaborateurs qui prenaient leur congé ou bien leur reliquat des congés des années passées et même le congé de 2020. Ça a été une participation de leur part, ça a été un engagement de leur part aussi. On ne pouvait pas avoir moins que 50 % des collaborateurs qui opèrent parce que nous n'avons jamais arrêté notre business. Nous avions des partenaires à qui on devait assurer la logistique pour que l'on puisse acheminer et assurer l'export de leurs matières, etc. quand ils le font. Tout à l'heure, je crois que si je dis quand ils parlaient de la Chine, etc., il faut reconnaître le fait que, juste rappeler le fait que le Maroc, il a commencé à exporter du matériel médical vers la Chine et ça a été d'une manière qui est massive. Peut-être que ça a été une nouveauté. On a l'habitude d'importer de la Chine mais rarement d'exporter vers la Chine. Il faut reconnaître le fait que, parmi les choses qu'on a pu voir positivement pendant la période de la pandémie, peut-être qu'au début, c'est que le Maroc s'est converti aussi vers un exportateur. Donc, tout ceci, c'est pour dire que les mesures prises ont été orientées vers les trois catégories, la sécurité de nos collaborateurs, la sécurité de nos partenaires et comment est-ce qu'il nous a été possible le fait d'assurer même la sécurité de nos colis. Je vous donne juste un petit chiffre sur les cinq mois que nous avions pu avoir, sinon les six mois. On a pu avoir sur nos locaux au niveau de DHL plus que 12 000 passages de sanitaires pour que l'on puisse vaporiser nos marchandises et nos locaux pour que l'on puisse aussi assurer une livraison de quelque chose qui est saine à nos partenaires. Vous parlez d'équipement médical, c'est vrai qu'il y a aussi ces fameux masques marocains qui ont été exportés principalement en Europe. Là aussi, j'imagine qu'il y a un vrai travail de transport, de logistique qui a été mis en place. Si, vous avez raison, il y a eu un grand travail qui a été fait, mais pour vous le dire très franchement, l'André, c'est que pour nous, au niveau de DHL, on était en sous-production. Je vais expliquer la chose d'une manière qui est très simple. Nous n'avions jamais arrêté de ramener nos avions, que ce soit sur l'aéroport de Conger ou bien sur l'aéroport de Caserlanca. Si je vous dis que les avions, à quelque temps, ils n'étaient à même pas 10 % remplis et pourtant, nous avions pu avoir le support dans notre groupe qui a maintenu les avions à venir, etc. On a été très contents d'assurer notre rôle pour aussi assurer les masques à l'export. Ça, ça a été en fait une fierté pour nous. Mais la fierté la plus importante, c'est aussi quand on se voit, nous, en tant que DHL, en train de participer à un acheminement de quelque chose qui est en relation avec la santé. Là, c'est notre rôle en tant que société citoyenne, c'est notre rôle au niveau du CSA, ce qu'on appelle le Code pour les socials et les responsabilités. On l'a fait et on l'a fait avec joie avec quelques partenaires que nous avons et que nous tenons à remercier ici avec vous. J'allais vous poser la question justement de l'impact sur la chaîne de distribution. Donc là, vous m'avez répondu pratiquement. Finalement, les vols ont été maintenus, même si à l'intérieur, il n'y a pas forcément toutes les marchandises en termes de masques auxquels on est confrontés d'habitude. Vous étiez au rendez-vous. Si, on a maintenu nos moyens en termes de logistique, voire même on l'a renforcé avec tout ce qui est nécessaire pour le côté sanitaire, pour le traitement sanitaire. Si on veut parler un peu de l'impact, il faut revenir un peu pour dire que l'impact, il diffère selon le timing. Il diffère entre la qualité et en termes de valeur. En termes de… Si j'ai parlé un peu du timing, si je commence un peu par le timing, je crois que la période la plus dure qu'a vécu le Maroc, ça a été pendant le mois d'avril. Et pendant le mois d'avril, je peux vous le dire que des jours, on était à moins 80%, à moins 90% en termes de volume parce qu'il faut reconnaître le fait que nos principaux partenaires sont des B2B, sont des sociétés de grandes structures, etc., qui étaient fermées pendant cette période-là. Donc, tant qu'elles sont fermées, ça va de soi qu'il ne va plus y avoir ni de demande à importer ni à exporter. Donc, ça, ça a été une baisse très importante en termes de volume. beaucoup plus ressentie pendant le mois d'avril que pendant le mois de mai et le mois de juin. le mois d'avril, ça a été le mois où il y avait le plus grand impact, le mois de mai, un peu moins. À partir du mois de juin, il faut encore être optimiste pour dire et positif, pour dire le fait que le côté positif de notre métier concernant après la pandémie, c'est le fait de voir un switch et une amélioration très importante de ce que l'on connaît tout ce qui s'appelle le e-commerce, surtout l'international. Le e-commerce, c'est vrai que ça génère beaucoup plus de volume en termes d'envoi, en termes de colis, même si en termes de valeur, il est très, très petit. Donc, ça, principalement au niveau de l'import, on l'a eu, mais nous, ce qu'on a essayé, c'est beaucoup plus d'encourager nos partenaires à se convaincre. J'ai à vous donner tout à l'heure quand il y avait 10 000 parler de l'impact sur le tourisme, etc. Il faut savoir le fait que le touriste, quand il vient au Maroc, il passe par des baisards, donc il achète et les achats, principalement, ce sont des produits d'artisanat qui sont envoyés à l'international. Il ne veut pas les emmener avec lui qu'en bagage, mais nous, on le prend en tant qu'élément. Tant qu'il n'y a pas de touristes, c'est carrément tout ce revenu-là qui est perdu. Ce qu'on a, nous, on a fait, c'est quoi ? C'est que pour aussi pouvoir aider ces artisans, c'est de pouvoir, on a fait une action pour que l'on puisse les accompagner à développer leur propre site e-commerce et de commencer carrément à vendre à l'international. Et notre fierté, c'est le fait de voir quelques-uns qui ont réussi le challenge et qui ont réussi à prendre le train, même un peu en retard, mais sans problème. Plus ou moins, on a aidé quelque part parce que quand on voit un peu un tapis qui est exporté, ce n'est pas juste le bazariste qui le vend, ce n'est pas juste le vendeur, mais il faut voir toute la chaîne de logistique derrière les artisans dans les bleds qui sont en train de faire confectionner ces tapis-là, etc., ou bien tous les articles. Donc, tout ça, c'est un accompagnement. L'impact, quand on parle un peu de la qualité, aujourd'hui, même si on a maintenu nos vols, il faut savoir le fait que suite aux restrictions, notre appareil, il ne peut pas rester sur le tarmac, sur la piste, plus qu'une heure. ce qui fait qu'on était dans l'obligation de combiner et l'import et l'export pour traiter les deux dans un laps de temps d'une heure. Nous, à DHL, on a préféré le fait de ramener nos avions l'après-midi pour encourager davantage l'export pour pouvoir exporter tout le matériel collecté pendant la journée pour pouvoir l'exporter le même jour. Ça a un impact, bien sûr, en termes de qualité sur nos clients, nos partenaires qui ne travaillaient pas la nuit et qui attendaient leurs marchandises pour qu'on puisse les livrer. Donc, les livraisons se faisaient le lendemain. Même si nous, on a assuré pour quelques zones, comme par exemple la zone de Tonger où il y a, après la reprise, on a assuré les livraisons pendant la nuit. Il y a aussi le fait de reconnaître que la Chine, elle a été le premier pays qui est sorti un peu de la crise, même avec une certaine proportion. Donc, du coup, elle est redevenue encore une autre fois l'usine mondiale. Donc, la demande sur la Chine, ça a été une demande qui est juste massive. Si je peux vous parler des chiffres, je peux vous dire que par jour, il y avait des stocks de plus que 2 millions de kilos qui étaient en stock qu'il fallait traiter, etc. en express. Ok, tout ça, ça engendrait quoi ? Ça engendrait le fait que quand on a un client ici, tout à l'heure, si Chabille parlait d'importer le matériel informatique, etc. Même si le matériel informatique a été disponible, etc. pour pouvoir le prendre, ça devait prendre quelque chose comme une semaine de retard parce qu'il y avait un Q qui était très important en termes d'acheminement. Il y a de l'impact qui a été négatif, mais ce n'est pas juste le négatif, il y avait aussi le positif. Et sur le positif, je crois que tout un chacun pourra dire qu'aujourd'hui, on utilise mieux. D'ailleurs, ce webinaire-là, c'est un simple exemple de l'impact positif de COVID-19. Auparavant, on se réunissait physiquement. Aujourd'hui, la communication digitale vient pour prendre le dessus sur la présence physique. Il y a aussi le point de recevoir, et ça, c'est une chose qui nous a fait très plaisir et on était très heureux et voire même, je vais dire, très fiers de les recevoir. quand on a un partenaire qui commence à nous envoyer des lettres de remerciement et de reconnaissance de ce qu'on a fait comme effort, je crois que tout l'effort qui a été fait par nos collaborateurs que je tiens à remercier chacun à sa place et en particulier tous les frontliners qui étaient devant le fait accompli, on se sent beaucoup plus fiers quand on est reconnaissant de ce qu'on est en train de faire. Donc, en gros, l'impact, il n'y avait pas que du négatif, mais il y avait aussi du positif. Il faut le savoir, l'impact particulier pour résumer, c'était pendant le mois d'avril, à partir du mois de mai, il était moins, à partir du mois de juin, rappelons-nous qu'à partir du 10 juin, il y avait un certain relâchement pour encourager un peu ou bien pour booster un pan, c'est un terme qui n'est pas le terme le mieux choisi. Je veux dire qu'à partir du mi-mars jusqu'au 10 juin, le côté sanitaire primé et je crois que la balance économique elle a poussé les autorités à penser aussi à libérer un peu l'économie, à booster l'économie parce que sinon, je crois à la date d'aujourd'hui, on allait être dans une crise qui est juste catastrophique. Merci beaucoup. On va parler des évolutions à entreprendre face à de telles crises justement comme celles que nous traversons actuellement. Quel est à venir notamment pour une entreprise comme la vôtre ? On va donner la parole à Hicham Mellar qui est avec nous également. Bonsoir. Alors, je crois qu'il y a votre micro qui n'est pas activé, Hicham Mellar. Allez-y. Parfait. Bonsoir. Vous êtes président de la commission de la compétitivité logistique et énergétique de la CGM. Alors, il y a beaucoup de choses qui se trament sans doute dans les prochaines semaines qui vont être déterminantes pour le secteur. D'abord, vous, comment vous diriez que cette crise a été vécue par les professionnels du transport et de la logistique ? Bonsoir à tous. À mon tour, je remercie la Chambre de commerce britannique pour l'invitation. ça me fait plaisir aussi de partager avec mes confrères et collègues ce webinaire. D'habitude, on travaille dans des salles fermées, mais de plus en plus, on se voit à travers écran. c'est l'adapta Libye. On s'adapte, on s'adapte. Voilà. Comment les entreprises de transport ont vécu cette crise ? En fait, il y a certaines personnes qui l'ont dit. Au départ, difficilement parce que tout le monde a dit que le transport et la logistique c'est un secteur transversal. Donc, il reçoit les effets directs d'arrêt d'usine ou d'autres. On a des entreprises qui ont vu leur activité se réduire pratiquement de 70%. parce qu'ils travaillent dans des secteurs comme l'automobile ou l'aviation ou le textile ou la distribution dans le retail, des choses comme ça. Et les autres secteurs qui ont continué, c'est pareil, le médical et l'alimentaire, on a vu un chamboulement des habitudes. D'abord, il faut savoir que les transports ne sont pas adaptés, ne sont pas les mêmes. Si on transporte pour l'automobile, on ne peut pas prendre le même moyen pour transporter dans le médical ou dans l'alimentaire. Donc, là, il y a un problème au départ d'adaptabilité. Il y a le second problème aussi, c'est que les flux ont été totalement chamboulés. On a parlé, dans l'alimentaire, il y a certains réseaux qui ont multiplié par quatre leurs envois dans la journée. Ah, nous, les entreprises de transport, de logistiques ont besoin de flux réglés qui soient prévus et qu'on peut adapter pour apporter les meilleurs moyens. Maintenant, on a vu vraiment des choses extraordinaires par ces entreprises de transport parce qu'il y a eu, ils se sont adaptés très vite. Il y a eu une mobilisation et on peut dire qu'on peut être fier parce que la mobilisation a été générale pendant des moments où on ne connaissait pas encore le virus. Donc, il y avait des craintes. Nos conducteurs, il a fallu qu'on ait un aspect psychologique aussi d'expliquer les choses, mais en étant, bien sûr, en expliquant aussi qu'il y a un aspect sécurité. Donc, on a privilégié et c'est vrai, on a privilégié l'aspect santé, mais c'était les soldats. C'est comme dans le transport, c'était les soldats comme les infirmiers ou les médecins. Il fallait qu'ils soient sur les routes et c'était le... Moi, je me pose la question à quoi ressemble la vie de Hicham Mellar durant les premières semaines de confinement. Ça devait être des coups de téléphone, des escales ou des comptes en permanence. Ça devait être des nuits de l'ange. C'était exactement ça. C'était exactement ça. On avait des demandes un peu de partout sur certaines choses. Bon, nous, des gens du secteur, on avait beaucoup de demandes. Maintenant, nous, nous avons une entreprise qui travaille dans l'automobile, donc on avait une partie à l'arrêt. Donc là aussi, on a pu adapter certaines choses. on a aussi, par rapport au dossier médical de notre personnel, on a regardé les gens plus âgés, les gens qui ont des problèmes de santé, on n'a pas pu... Enfin, il ne fallait pas risquer avec eux de les mettre sur les routes. Les gens qui pouvaient travailler, on a mis des protocoles sanitaires stricts et c'est là où vraiment ce qu'ils nous projettent aussi, c'est vraiment d'éliminer les bons de livraison, d'éliminer les papiers et tout ça. Là aussi, quand on leur a dit aussi de mettre un peu de... sur les bons de livraison, de les prendre avec des gants, on leur a mis des dossiers spéciaux. Quand les bons arrivaient chez nous, il fallait les mettre en quarantaine pendant... On ne savait même pas s'il fallait les garder pendant quatre jours ou une semaine. Donc, on s'adaptait. On s'adaptait sincèrement c'était... On s'adaptait. On avait aussi des... Les gens qui avaient les bateaux dans les ports de Céréales, on avait les... qui nous appelaient, les gens dans la grande distribution qui appelaient parce que des fois il manquait de moyens alors qu'il y avait d'autres moyens qui étaient à l'arrêt. Donc, un peu, c'était ça le quotidien dans cette période. On avait deux anecdotes. C'est que c'était très difficile pour nos conducteurs parce que sur les autoroutes c'était vide et il n'y avait pas de station ou les stations étaient fermées pour les besoins de tous les jours ne serait-ce que pour se laver et rentrer aux toilettes c'était difficile. Ça, c'était très bien sûr. Bon, maintenant le second qui est moins drôle c'est qu'on a vu que les... comme ils étaient vides les vitesses étaient grandes aussi donc on a pu aussi... il fallait appeler très vite les conducteurs pour appeler au raisonnement et revenir à des bases plus strictes en termes de vitesse. Mais voilà, ça c'était des anecdotes. Mais bon, en gros, sincèrement, que ce soit au niveau des conducteurs, des entreprises, transport, il y avait vraiment une mobilisation générale. on se sentait un patriotisme et une volonté d'aider et d'aller de l'avant et ça s'est vu bien sûr ici mais dans tous les pays je pense que c'était pareil. En gros... Tout ça, Isha Mellar, quelle leçon, quelle première leçon vous en tirez ? Alors, la première leçon que je tire c'est que on est... il faut aller vraiment, vraiment très vite dans tout ce qui est digital. première chose. La deuxième chose c'est qu'il faut être... réfléchir aux moyens où on peut être, où on peut faire du... diversifier les pistes, diversifier dans le multitransport et se diversifier au maximum. Le troisième moyen c'est former, former nos conducteurs à être pareil, à se diversifier, à être adaptés, à aller dans différents systèmes de transport et ça c'est important. Donc en gros, c'est ces trois... Après, il y a un... M. Nordin dit, c'est un secteur très fragmenté, c'est un secteur où il y a beaucoup d'informels. Là aussi, c'est une leçon qu'on doit tirer, c'est vraiment sensibiliser les gens. C'est une période vraiment incroyable où on a vu où l'État a distribué de l'argent par rapport aux gens qui étaient déclarés à la CNSS et tout ça. Et là, vraiment, il faut faire ressentir que c'est une action citoyenne d'abord de pouvoir déclarer les gens. C'est malheureux de le dire comme ça, c'est vrai, ça paraît insensé de pouvoir dire ça parce que c'est logique et ça ne devrait pas dire... Mais malheureusement, la réalité est autre. Il faut saisir cette réalité aujourd'hui pour aller plus loin, main dans la main avec nos amis du gouvernement, le privé aussi. La CGM a toujours été claire là-dessus. Il faut que la concurrence soit loyale, il faut qu'on baisse le secteur informel au maximum. Là, il va falloir peut-être votre cousse et l'émence. Je ne dirais pas combattre le secteur informel parce que ce n'est pas le mot. Le mot, c'est accompagner ce secteur pour aller pour travailler dans les meilleures conditions et écouter les problèmes de ce secteur. Est-ce que vous avez des premières pistes ? Est-ce que vous travaillez actuellement ou est-ce que vous avez déjà travaillé peut-être sur un nouveau package, entre guillemets, pour sortir ce secteur de l'informel et le lycée là-le-haut ? Est-ce que cette crise, elle a nourri chez vous de nouvelles inspirations ? Il y a des discussions à la CGM autour de ça, de travailler avec le gouvernement pour trouver des solutions à ça. Je sais qu'il y a des pistes vraiment pour prendre pour vraiment prendre ce secteur et défendre les intérêts des gens qui sont bien déclarés dans le formel. Je vais encore sur la fiscalité ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses, un autre « matthew » entre guillemets, de réflexion qui est là ? Il y a des réflexions qui émanent. On en discute avec nos amis du ministère, notamment à encourager les gens qui sont dans aujourd'hui. Très concrètement, nous, à la CGM et à la Fédération de transport, on a toujours défendu une idée où, que ce soit au niveau parce que quels sont les coûts dans le transport, c'est le gasoil, c'est l'achat de camions et l'autoroute. Et sur le gasoil, si on a une TVA qui est forte et si on a des récupérations sur la TIC par rapport au secteur formel, tous les gens qui sont dans la formelle vont essayer de monter pour pouvoir récupérer ces… Et là, on a toujours défendu cette idée. Maintenant, c'est quelque chose de complexe à mettre en place. Une idée aussi, c'est sur l'autoroute, d'avoir des réductions sur l'autoroute pour le secteur formel, les gens qui ont réfléchi à des idées ou des sociétés qui soient, je ne sais pas, moi, aujourd'hui, ne serait-ce que des sociétés qui déclarent ses employés ou on peut trouver des sociétés qui rentrent dans un cadre catégorisé avec une catégorisation spéciale avec un cahier de charge, on peut travailler là-dessus. Ça peut être efficace comme mesure. Oui, je pense. Maintenant, il faut la mettre en place. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut… Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on veut proposer. Est-ce que Nord-Denim voulait réagir peut-être à ce que vient de dire Hicham Mellard ? Et puis ensuite, Hicham Mellard, je continuerai avec vous sur peut-être la loi de finances 2021 et sur le plan de relance. On donnera la parole également à Mohamed Ifra sur peut-être l'évolution du secteur du transport et la logistique ainsi que à vous, Aïssam Echaïm. Merci. Merci, André. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Parfait. En fait, l'idée de travailler ensemble avec nos amis de la CGM et même avec l'ensemble des professionnels parce que malheureusement, ce secteur, il a un problème de représentativité. Il y a beaucoup de représentations, si vous voulez, professionnelles. Il y a plus de 70 représentations professionnelles et ça nous pose problème quant à la concertation et se mettre d'accord sur un projet unique pour le secteur. L'idée de travailler ensemble, déjà, ça a été testé. Donc, il y a eu des contrats-programmes avec la profession depuis 2011 pour une courte durée jusqu'en 2014. Et puis, il n'y avait plus rien justement à cause de cette multiplicité des représentants de la profession. Et donc, c'était difficile de trouver, si vous voulez, un accord qui ferait plaisir à tout le monde. Sinon, depuis fin 2018, on a repris, si vous voulez, le travail ensemble et l'administration, en la personne du ministère de l'équipement, du transport, de la logistique, mais représentant tout le gouvernement, il a fait proposition de contrat-programme à la profession, toutes branches confondues. Donc, on a proposé un contrat-programme pour le transport de marchandises, mais également un autre pour le transport de personnes. Malheureusement, encore une fois, donc, les discussions, ils piétinent parce que, bon, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Bon, il y en a ceux qui sont contre, d'autres qui sont contre. Mais en tout cas, le projet, il est très ambitieux. il vise d'abord une mise à niveau de l'environnement du secteur. tout à l'heure, ça a été dit, il faut qu'il y ait en coulisses, peut-être, on se l'est dit, donc une réglementation peut-être mise à niveau pour qu'elle puisse prendre en compte les évolutions du secteur, mais également une mise à niveau de l'entreprise elle-même, si vous voulez, un focus, comme l'a dit tout à l'heure, Hicham, peut-être sur la fiscalité. Ici, au ministère, on est presque sûr que, comparé à d'autres secteurs de services, le secteur du transport, je pense, c'est le plus, qui subit le plus de pression fiscale par rapport à d'autres. Ça se voit d'ailleurs dans sa contribution. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il contribuait à 15 %, alors que peut-être en termes d'investissement et en termes, si vous voulez, de dépenses pour ce secteur, peut-être, il est le moins loti comparé à d'autres secteurs. Donc déjà, il y a une certaine injustice par rapport à ce secteur-là et donc, il faudrait un petit peu revoir peut-être sa fiscalité. C'est ce qu'on est en train de faire. On vient de lancer une étude justement pour examiner de près ce côté fiscal de l'entreprise de transport et essayer de, notamment, de voir est-ce que cette politique fiscale du secteur, en fait, il est en cohérence avec la stratégie du gouvernement pour le secteur. Parce que le secteur, il a en fait beaucoup d'ambition pour le secteur. Il veut aller sur une mobilité et un transport durable. Il veut aller sur un marché ouvert, équitable entre les différents modes. il veut que son système de transport soit multimodal, intégré et les nouveaux, si vous voulez, services de mobilité aussi soient intégrés au transport en commun. Donc, il y a beaucoup d'ambition, mais comme a dit Hicham, de l'autre côté, il y a certainement des choses qui vont freiner cette dynamique-là. Et donc, peut-être qu'il faudrait commencer par ça, mettre en cohérence un petit peu les différentes politiques du gouvernement vis-à-vis de ce secteur pour qu'elles puissent atteindre ces objectifs. Bon, c'est vrai, la TIC et la TVA, c'est un problème pour le secteur. Dans tous les autres pays, notamment les pays européens, les transporteurs routiers récupèrent une partie de la TIC. Donc, la taxe interne de consommation et malheureusement, ce n'est pas le cas au Maroc. Et donc, un transporteur professionnel, il achète le gazoil au même titre qu'un particulier comme moi qui utilise sa voiture. Alors que lui, c'est un input, si vous voulez, de sa production. C'est juste inimaginable. C'est pas logique. Donc ça, ça peut être un peu rapide sur lequel on peut agir. Vous pouvez agir. Et énormément. Parce que, d'un côté, comme a dit Hicham, ça peut drainer une partie de l'informel. et donc, ça peut les encourager un petit peu à intégrer le secteur formel. Mais également, et ça, c'est très important, c'est la compétitivité du pavillon national transport international routier de marchandises ou de voyageurs. Malheureusement, leurs homologues européens, ils bénéficient de ça. Ils bénéficient de ce retour de taxes. Alors que c'est pas le cas pour les Marocains. Mais en tout cas, le projet de, si vous voulez, de contrat programme, il est prêt. Il traite également, je l'ai pas dit, peut-être de la mise à niveau aussi des compétences et du savoir-faire et notamment au niveau managériel parce qu'il n'y a pas que les conducteurs. Il y a aussi le côté managériel qui est très fragile et au niveau de l'entreprise marocaine. Et donc, vivement le contrat programme et vivement le consensus entre les professionnels. Le département, au nom du gouvernement, donc, il ouvre ses bras. on attend à ce que nos amis professionnels puissent se mettre d'accord pour signer ce contrat-là. Il y a toujours ce problème de représentation, malheureusement, qui revient. Le gouvernement, il a mis en place un certain nombre d'agences qui ont trait au transport ou à la sécurité routière. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de représentants de la profession pour qu'ils puissent apporter, si vous voulez, l'avis des professionnels, leurs suggestions et leurs propositions. C'est le cas normalement pour le conseil d'administration de la NARSA, l'Agence nationale de la sécurité routière, où maintenant, on n'a pas de représentants de la profession. Le contrat programme, il propose également la mise en place, si vous voulez, d'un nouveau système de gouvernance du secteur. Jusqu'à présent, c'était l'administration qui décidait à elle seule parce qu'il n'y a pas de vis-à-vis, il n'y a pas un conseil national de transport. Et donc, le contrat programme, il offre cette possibilité de mettre en place ce conseil national de transport où tous les professionnels, toutes branches confondues, vont être représentés et ils vont avoir droit à la parole et à des propositions pour réorienter le secteur. Il y a également dans ce projet de contrat programme, la mise en place d'un observatoire. Vous savez, les scientifiques, ils disent, on ne peut pas piloter ou on ne peut pas décider si on n'arrive pas à mesurer si on n'a pas l'information. Actuellement, on n'a pas cette information. Même dans, si vous voulez, la nomenclature du ACP, le secteur du transport, il n'est pas traité comme, si vous voulez, un secteur ou un secteur n'a pas. Donc, c'est une balance tout aussi importante. C'est ce que vous dites et puis, vous rejoignez Hicham Mellar sur la proposition de la TIC. Hicham Mellar, je dis qu'on avance avec vous, qu'on poursuit avec vous parlement sur la loi de finance 2021 qui va faire son entrée au Parlement dans quelques jours. Est-ce que vous avez des propositions dans ce sens-là et puis, il y a un plan de relance également. Alors, pour l'instant, on n'a pas de précision. On a son contour. On sait que 75 milliards sont réservés pour les entreprises. Est-ce que vous avez des attentes particulières ? Alors, je voudrais juste revenir à ce que ça a dit mon ami Nordine par rapport à la représentation du secteur. Malheureusement, on ne peut pas, d'abord, pour le secteur, on ne peut pas contenter tout le monde. Ça, c'est certain. parce que les intérêts sont divergentes entre les flottes, entre les gens qui sont dans le secteur formel et les gens qui sont dans le secteur informel. Les gens qui sont dans le secteur informel demandent des choses qui n'ont pas de sens aujourd'hui et je pense que peut-être qu'il faut avoir les accompagnés, mais différemment, mais on ne peut pas signer un contrat de programme avec des gens qui représentent la profession et le secteur formel et les autres. Deux choses. La deuxième chose, c'est en termes de tonnage. On ne peut pas discuter avec des gens qui ont des camions d'une certaine catégorie et puis d'autres qui ont des camions d'une catégorie ou des 3 tonnes ou des 8 tonnes et tout et qui ont d'autres problèmes et d'autres demandes, notamment en termes de tonnage parce qu'ils veulent aller plus loin sur les tonnages et demander plus loin. Donc, c'est vraiment des demandes différentes et on ne peut pas. Et à un moment, si on attend que tout le monde pour faire un contrat programme avec tout le monde, on ne pourra jamais le sortir. Donc, je pense qu'il va falloir mettre, sectionner sur 3 ou 4 trucs et avancer sur certaines propositions. Moi, je pense que c'est... Le message est passé. je ne suis pas d'accord parce qu'il ne faut pas saucissonner. On est dans une vision globale où tout le monde a sa place, même l'informel. Bien sûr, bien sûr, mais c'est pour ça. C'est le ramener à intégrer un secteur formel. Et donc, il faudrait que l'effort soit fait par tout le monde. Bon, maintenant, c'est vrai, on ne peut pas trouver un consensus parce qu'il y a tellement de points divergents qu'on ne pourrait pas les mettre, tous ces points-là, dans un contrat programme. Ça, c'est sûr, il ne va jamais être signé. Mais bon, maintenant, gardons les points essentiels. Créons le Conseil national de transport, créons l'observatoire, créons le fond de la réforme du secteur. Et peut-être, c'est là où il y a la solution. C'est là où on pourra accompagner l'informel peut-être pour regagner le formel. Et donc, les écartés, ne pas signer avec eux, ça va être, si vous voulez, un pas, mais après, on va faire peut-être deux pas en arrière. Je n'ai pas dit les écartés, j'ai dit les accompagner avec d'autres critères. Oui, mais gardons, gardons cette bonne volonté, cette bienveillance, si vous voulez, des grands qui sont structurés pour accompagner les petits. De toute façon, ils se complètent. Voilà, on se complète. Un camion de 44 tonnes ou de 40 tonnes, il a besoin aussi de petits camions pour aller distribuer. Donc, dans les ruelles et dans les villes. Et donc, si vous voulez, on est condamnés à travailler ensemble. Depuis le Taxi Coli, le Honda, et même maintenant, les deux roues, parce que tout à l'heure, notre ami de DHL, il a parlé beaucoup d'e-commerce, mais c'est ça, maintenant, le transport, il est unique pour moi. Maintenant, mettons en place d'abord les fondements qui peuvent desservir tout le monde. Et puis après, bien sûr, la question de surcharge, etc. Je pense que ce n'est pas de la faute des professionnels qui sont en surcharge. Parce qu'à un certain moment, le système, il était absent, il n'y avait pas de contrôle. Et puis, il fermait les yeux. Si au moment où il a sorti le code de la route, il a sorti en même temps un programme d'accompagnement pour les mettre au ton âge qu'il voulait, peut-être qu'il n'y aurait pas de problème maintenant. Donc, ce sont des problèmes qu'on a traînés parce qu'on a mal pensé parfois des réformes. Parce qu'on était un petit peu dans la précipitation, parce qu'il y a des calculs politiques. Le transport, ça se planifie sur plusieurs décennies. Ce n'est pas un mandat ou deux mandats politiques qu'on peut planifier un transport. Un transport, le système de transport, c'est des investissements énormes, c'est des autoroutes, c'est des ouvrages d'art, c'est des ports, c'est des aéroports. Et donc, tout ça, normalement, a besoin d'une vision à très, très long terme où, bien sûr, tout le monde… Le message est passé aussi. Le message est passé aussi. Hicham Ménard, sur l'avenir, finalement, sur déjà le budget 2021, sur le plan de relance, quelles sont vos attentes à vous ? Et ensuite, on va parler de l'innovation et de la perspective. Déjà, le secteur transport, comme les autres entreprises, enfin, les autres secteurs, au niveau de la CGEM, on est sur, surtout, déjà, les demandes sur le financement, que ce soit à court terme ou à long terme. Là aussi, il y a eu un travail. un des grosses problématiques, même avant COVID, sur le transport routier, c'était le problème de trésorerie dans les entreprises et de premier trésorerie, problème de sous-capitalisation, le problème de délai de paiement. ce sont des problèmes qui sont pour toutes les trois entreprises marocaines, mais beaucoup plus ressentis dans les secteurs de services et notamment le transport. Nous, nous demandons qu'il y ait, bien sûr, comme toutes les entreprises, qu'il y ait vraiment d'abord un soutien financier par rapport à ça. Ça a été entendu, il y a eu des plans de relance et ça, pour toutes les entreprises. Nous, nous appelons depuis longtemps pour qu'il y ait une loi sur les délais de paiement, là aussi, parce que c'est quelque chose qui est important pour le secteur. Il y a d'autres choses qu'on a demandé par rapport à comment? Renouver la loi qui est déjà adoptée, mais qui manque des décrets d'application. Exactement, exactement. Donc, et pour l'ensemble de l'entreprise, et ça, c'est une vision de la CGEM, c'est qu'il faut être beaucoup dans des, pour la loi de finances, il faut être beaucoup plus ambitieux aujourd'hui, quitte à augmenter la dette externe du Maroc, mais aujourd'hui, il faut relancer surtout l'économie, il faut relancer la consommation. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des mesures pour le citoyen marocain pour qu'il, déjà, qu'il puisse avoir accès à un certain nombre de choses, mais aussi que les entreprises puissent garder l'emploi et tout doit être vraiment mobilisé pour que les entreprises puissent garder l'emploi et tout a été orienté dans les demandes de ce qu'a fait la CGEM pour la loi de finances autour de ça. On parle beaucoup du Made in Maroc actuellement, messieurs. C'est une question qui est posée actuellement dans le panel qui nous regarde, dans ceux qui nous suivent, pardon. On parle beaucoup du Made in Maroc, ça peut être un levier notamment de développement, un levier de développement qui peut jouer son rôle également dans le secteur du transport et la logistique. Qu'est-ce que vous en pensez, Tiens, Aïssam Echabi. Le micro que c'est-il. On vous entend pas, Aïssam Echabi. Alors, attendez. Alors, vous entendez-y. C'est bon, donc, comme j'ai dit, en fait, c'est une tendance mondiale d'avoir vu la nature en fait de la crise. Tous les pays remettent en question leur, disons, autonomie industrielle, leur autonomie par rapport aux chaînes d'approvisionnement. Tout le monde pense mettre fabrication locale, production locale. Avec ce type de crise, c'est très légitime. et je pense que ça a beaucoup de sens parce que dans un pays, pour avoir un équilibre économique, il faut avoir d'un côté la consommation et d'un autre côté la production. Une production locale qui crée de la réelle valeur ajoutée. Un pays ne peut pas se permettre, je pense, d'importer tout et de ne faire que consommer. Il doit y avoir des secteurs où il est pionnier, il peut produire, où il est compétitif. Et justement, à travers la logistique, à travers une logistique compétitive, il peut parvenir, déjà au niveau interne, à encourager le MED et le MOLOCO à travers des chaînes de distribution interne moderne avec davantage de qualité, avec davantage de traçabilité, avec davantage de sécurité pour pouvoir alimenter les marchés locaux de façon pérenne et professionnelle. et ça peut aussi, la logistique peut aussi être un levier pour tout ce qui est export. S'il y a une offre exportable au Maroc, s'il y a beaucoup de MED et le MOLOCO et je pense qu'avec les politiques de l'État qui sont actuellement en cours de mise en œuvre, que ce soit le plan industriel, que ce soit le plan maroccois, c'est des stratégies au départ qui étaient destinées à développer une offre exportable pour le pays et donc la stratégie à l'époque où il a été conçu, c'était justement pour accompagner ces stratégies exportatrices à travers des logistiques, en fait, des logistiques intégrées de bout en bout qui comprennent à la fois la partie en amont de la production après, en fait, en aval de la production et même pour assurer en fait l'achat de logistique import-export de façon efficiente. une stratégie du Maroc, ça veut dire une stratégie qui va pousser avec la très nouvelle entreprise notamment. qui va développer aussi un tissu d'opérateurs de transport et de logistique local performant et qui va et qui va même pousser en fait des opérateurs internationaux à venir s'installer davantage au Maroc. C'est quelque chose qui se fait actuellement mais qui va être renforcé si on a vraiment en fait beaucoup de de fabrication au niveau au niveau local. Je veux juste revenir sur un certain point qui ont été soulevés par mes collègues par rapport à l'informel, par rapport à la nécessité d'avoir un partenariat public-privé pour notamment pour la gestion de ce qui est au sport de marchandises. Pour moi, la stratégie a peut-être un autre angle d'attaque. C'est celui en fait des donneurs d'ordre. Je pense, nous pensons dans le cadre de la stratégie que l'informel peut être mis à niveau grâce justement aux donneurs d'ordre parce qu'actuellement au Maroc, il y a une grande part de la logistique qui est fait in-house. C'est une logistique qui se base sur un patrimoine de l'entreprise, du chargeur, de l'industriel. Et d'ailleurs, c'est parmi les choses peut-être à changer dans les perspectives du développement du secteur, c'est qu'un donneur d'ordre, un industriel doit se focaliser sur sa production, son métier de base et essayer dans la mesure du possible d'externaliser les activités logistiques, en fait, d'injecter disons son patrimoine qui est dédié aux activités logistiques dans la production et laisser les professionnels fournir en fait les prestaceurs. C'est parmi les choses peut-être à améliorer. Alors, peut-être une réaction de Mohamed Ifra sur ce point-là ? Comment ? Peut-être une réaction de Mohamed Ifra dans ce sens-là ? En fait, je crois que… Merci beaucoup, Landry. Je crois que tous les intervenants nous sont d'accord sur un point qu'on croit que l'un des points de développement qu'il faut avoir, c'est le fait à ce qu'on puisse accompagner le secteur informel pour qu'il se convertisse en secteur formel. Tout ça, nous sommes tous d'accord, etc. Je crois que ce qu'il faut en voir, c'est beaucoup plus une question de volonté et je dis bien qu'une question de volonté peut résoudre ce cas qu'on est en train de présenter comme étant un phénomène insolvable. Nous sommes des Marocains, on sait très bien que quand il y a des passages et qu'on veut remettre un boulevard en état très beau, on le fait en une nuit, ce qui fait que la décision, si on a la volonté, je crois qu'on pourra le faire et ce qu'il faudra avoir, ce n'est pas juste les politiciens, non, les politiciens sont là pour avoir des décrets, pour avoir des textes de loi, mais le plus important, ce n'est pas juste le simple fait de produire des textes de loi, mais de les mettre en application et d'avoir les atouts pour que l'on puisse suivre et à ce que tout ce qui a été mis comme texte de loi, à ce qu'il soit respecté. Donc ça, en gros, ça c'est ma réflexion concernant le point que nous sommes en train de traiter au sujet du secteur informel. Nous sommes tous d'accord, c'est vrai, il faut accompagner le secteur, c'est une lourde tâche en particulier. Bon, je ne pourrais pas avancer ici, c'est juin, parce que je ne sais même pas s'ils sont affiliés au niveau de la CGM ou pas. Si on parle du secteur informel, même si nous, ADHL, c'est vrai que nous ne sommes pas directement concurrencés par le secteur informel, mais vous avez tous voyagé par le temps de la CGM et vous avez tous vu le nombre de voitures très important qui transportent la marchandise en allées et en retour, ce qui fait que quelque part, ça ne touche pas juste le secteur national, mais ça touche même l'international. Il faut les accompagner, c'est une perte aujourd'hui et pour l'État et pour l'économie nationale. Les moyens, tout ça, je crois que s'il y a la volonté, il ne va pas y avoir la réussite. C'est Haïssam, je savais tout à l'heure parler notamment d'innovation. Ce volet d'innovation, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui peuvent être faits ici au Maroc ? Est-ce que dans le domaine du transport, la logistique, on peut nous-mêmes évoquer Made in Maroc à l'avenir, peut-être avec ce plan de relance, Mohamed Diffra? En fait, à l'international, bien sûr, tout est possible. Je le dis, je le redis encore une autre fois. Mais ce que je trouve, moi, c'est que si on travaille juste sur l'innovation, c'est comme si nous sommes en train d'ignorer un peu le secteur formel, bien le secteur informel qu'il faudra ce qu'on développe. À partir de là, il faudrait ce qu'on puisse avoir en parallèle un développement qui part vers de l'innovation. Mais si on a à parler de la logistique ou de l'innovation au niveau de la logistique, je crois que quelques quick wins qu'il nous sera possible d'avoir, même ici au Maroc, par des ressources marocaines Made in Morocco, à ce qu'on essaie tous de réfléchir et à encourager, je vais parler en fait principalement ici des créateurs en termes de digitalisation. Nous sommes tous aujourd'hui contraints de voir l'importance de la digitalisation. En plus de la digitalisation, le monde, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la robotique, ce qui fait que l'intervention de la main-d'œuvre physique est de voir de plus en plus rare pour qu'elle puisse être orientée vers quelque chose qui est beaucoup plus importante que ça. Et justement, c'est pour le train de la quatrième révolution industrielle. C'est exactement ça. Et ce que nous sommes en train de dire aussi aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est en vogue, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et quand on parle de l'intelligence artificielle, je l'avais dit, je vais le redire encore une autre fois, il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas des métiers de futur. Donc, il faudrait à ce qu'on puisse avoir, quitte à avoir carrément une assise pour que l'on puisse avoir des réflexions qui ne vont pas se limiter juste à 2020, 2025, etc. Non, il faut à ce qu'on commence nous à se faire des projections sur le 2030, 2040, 2050. Le futur, on le voit, c'est vrai que 2050, on la voit qui est un peu loin, mais croyez-moi, on va y arriver de le manquer très rapide. Donc, ceci étant, s'il y a la volonté encore une autre fois, si on remet les dossiers entre les bonnes mains des personnes qui sont des spécialistes, croyez-moi qu'on va réussir. Soyons tous optimistes, mais beaucoup plus réalistes qu'optimistes. On a une question de Jawad sur notre film qui nous dit, alors peut-être que je poserai la question à Nourdindim et Hicham Mellard pourra réagir. Pensez-vous que les investisseurs peuvent investir dans le transport sans risque ? Qu'est-ce qui garantit la valeur sortie d'investissement dans le transport ? Est-il des lois dans ce sens, notamment en matière de protection des actionnaires minoritaires ? Nourdindim ? Moi, si j'étais investisseur, oui, je mettrais mon argent dans le secteur parce que c'est un secteur sur la dernière décennie quand même, c'est un secteur qui a connu une croissance presque régulière de 7 %. Il y a même des branches qui ont connu des croissances beaucoup plus importantes, notamment suite à l'externalisation des prestations des prestations de transport. Il y a énormément maintenant d'entreprises qui internalisent le transport et donc, en voyant des professionnels qui offrent des prestations de qualité avec des coûts beaucoup moins chers, ils sont tentés de plus en plus à externaliser cette activité de transport. et donc, le terrain, il est propice pour y investir. Bon, maintenant, il faut choisir ses clients. Ce ne sont pas tous les clients qui sont, on va dire, solvables et qui peuvent aider l'entreprise à se développer. Donc, pour moi, oui, il faut y aller. Le transport, il est prometteur. En voyant un petit peu l'évolution des chiffres, si je prends par exemple l'exemple du transport international sur le routier de marchandises, en 2010, 2012, on avait quelque chose comme 200 tracteurs, 200 ensembles articulés. Maintenant, on est à plus de 3500. Les gens qui avaient un camion, maintenant, ils ont 10, 15, 20. Donc, c'est un transport, c'est une branche de transport, en tout cas, qui évolue vite. C'est un marché libéralisé. Bon, maintenant, quand on y arrive, il faut arriver avec les bonnes réflexes et les bons outils. Il faut avoir des capacités managériales respectables. Il faut avoir, comme a dit tout à l'heure, Hicham, c'est un secteur qui est très, si vous voulez, du divor, vous avez besoin de trésorerie parce que, généralement, les délais de paiement des clients ne suivent pas. et donc, il faut avoir un petit peu les reins solides. Mais sinon, quand on a, si vous voulez, ces fondamentaux, l'entreprise ne peut que se développer et aller très loin. Je voulais, tout à l'heure, réagir par rapport au Made in Morocco. Oui, on est dévalidés. Au Made in Morocco, si vous voulez, mais à condition que ce ne soit pas, si vous voulez, une manière de protéger l'entreprise marocaine de la concurrence saine, bien sûr, internationale et qu'il la pousserait, si vous voulez, à être beaucoup plus compétitive. On a vu, dernièrement, la circulaire du chef de gouvernement qui donnait la préférence nationale de 15 % et puis, après, au-delà de 100 millions de dirhams de 7,5 %. Dans certains secteurs, oui, peut-être, mais pas dans tous les secteurs. Je suis désolé, je suis dans l'administration, mais je ne suis pas d'accord, pour qu'on protège, si vous voulez, des secteurs qui n'arrivent pas à, si vous voulez, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il faudrait aussi les mettre face à leurs concurrents et étrangers pour qu'ils puissent montrer un petit peu ce qu'ils savent faire. d'ailleurs, peut-être la pandémie parmi les aspects ou les choses peut-être heureuses pour le Maroc, c'est qu'on a découvert qu'on peut faire plein de choses au Maroc avec nos propres moyens. On savait innover, on savait fabriquer, on savait chercher des marchés et exporter. Donc, oui, pour le Médien-Morocco, mais à condition qu'il soit aussi un Médien-Morocco très compétitif à l'international. Il ne faut pas que ce soit une protection, le Maroc, il a déjà fait le choix d'être une économie ouverte, libre. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un retour en arrière. Bien sûr, il faut empêcher tout ce qui est d'impines et tout ce qui est mauvais joueurs. Hicham Hénard, voler Médien-Morocco et ce volet investissement. Pardon ? Alors, Hicham Hénard, je donne la parole à Hicham Hénard, par contre, il y a le micro qui est. Hicham Hénard, c'est la parole. Alors, sur le volet Médien-Morocco, je pense que, oui, il y a des opportunités parce qu'aujourd'hui, les décideurs, ils ont vu que pour des crises comme ça, il fallait réduire les circuits d'approvisionnement qui s'orientent vers des circuits d'approvisionnement très courts. J'ai vu des usines pour deux choses et qu'ils diversifient aussi les circuits d'approvisionnement. Il y a deux choses, la proximité et la diversification et ça, ça donne une opportunité au Maroc parce qu'on a vu des usines qui n'avaient plus de stock parce qu'il fallait que ça provisionne en Inde ou en Chine et ils étaient dépendants de ces pays. Donc là, il faut diversifier. Le deuxième point, c'est être des circuits courts pour que la marchandise arrive vite et par différents moyens. Au Maroc, on peut aller très vite soit par avion, soit par bateau, soit par route. Donc, en fait, on est lié et c'est une opportunité pour le Maroc. Dans le volet logistique, il va falloir réfléchir parce que comme les circuits vont changer, donc là aussi, il va falloir s'adapter, être résilient et aller très vite à nouer des partenariats courts et trouver des... et réagir et donner une offre à ces besoins courts. Voilà. Ceux qui avaient des opportunités, ils avaient des circuits où la logistique venait de Chine par conteneur, et bien là, il va falloir qu'ils travaillent sur d'autres circuits. Mais voilà, c'est ça le... Alors, sur la question de notre ami, écoutez, je suis transporteur, donc je dirais et quand des amis me demandent est-ce qu'on investit dans le transport, je leur dis oui. Moi, je suis dans le transport, la boîte, elle a plus de 70 ans, donc je ne peux pas dire que je suis né dedans et j'y suis aujourd'hui. maintenant, il faut réfléchir parce que c'est d'abord un... Nordin, mon ami Nordin l'a dit, c'est un... c'est très budgetivore en termes d'investissement par rapport à la rentabilité qu'il y a derrière. Mais il faut aller pour investir, il faut aller... Aujourd'hui, c'est très difficile d'aller dans le transport avec un, deux, trois camions, même cinq camions. Il faut vraiment arriver avec des flottes pour travailler avec des donneurs d'ordres internationaux. Il faut vraiment avoir des flottes et de la capacité. Maintenant, il y a des niches. Il y a des niches dans le transport, il faut réfléchir. C'est de toute façon l'innovation dans les idées d'arriver dans des niches, d'arriver à trouver d'autres moyens, que ce soit dans le... Je ne sais pas moi, dans le... Dans le... Comment dire ? Le conseil en frette il y a des niches qui peuvent être intéressés. on a beaucoup de questions. Une question notamment sur l'évolution du e-commerce de Saïd. Alors, je vais la poser peut-être un mot à Medifra, directeur général de DHL qui fait plaisir d'être avec nous ce soir. Question de Saïd qui nous dit comment voyez-vous l'évolution du e-commerce au Maroc en termes de logistique ? Peut-être à Issam aussi qui réagira à Issam Echalui. En fait, l'évolution, elle a commencé déjà. Si j'ai à partager avec vous quelques données concernant le Maroc, qu'à partir du mois de juin, je peux vous dire qu'en termes de volume, le e-commerce, elle a presque doublé à l'international, pas juste au niveau national. Au niveau national, on le sait, les boîtes n'arrêtent pas de s'autocréer de maniqués très rapides. Le e-commerce, qu'on ne le veuille ou pas, c'est vrai que nous sommes en train de parler de médias de Morocco, mais il ne faut pas oublier le fait que nous sommes dans le cadre de la mondialisation. Donc, ce sont deux choses qui doivent partir en parallèle. Et le e-commerce à l'international, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est l'avenir des achats. Donc, il va y avoir certainement en termes d'achats une évolution encore plus progressive en termes de e-commerce. D'un point de vue logistique, aujourd'hui, les moyens de bord qui arrivent ici au Maroc, ils sont suffisants pour traiter tout ce qui est e-commerce, etc. Si j'en parlais de DHL, je peux vous dire que nous mettons déjà aujourd'hui à la disposition du consommateur marocain un avion chaque jour à partir de Casablanca d'une capacité de plus de 23 tonnes, on a les retours. À partir de Tanger, chaque jour, pendant la semaine, un avion de 46 tonnes, ce qui fait que, si je vous dis que le taux de remplissage en soi, si on l'a eu pendant des périodes à 10 %, ce qui veut dire qu'en termes de logistique, on s'en prie, il n'y a pas de souci. Alors, Yessam, j'ai une question. En fait, Patrick, excusez-moi, je vais annoncer Yessam. En fait, il y a deux pour nous, il y a deux corollaires du développement de l'e-commerce. D'abord, c'est qu'il y aura davantage de besoins en termes de mètres carrés. On sait que l'e-commerce nécessite beaucoup de stockage, de services, de messagerie. Donc, il y aura certainement besoin de développer des entrepôts spécialisés pour gérer les psycholies. donc, c'est une industrie qui va se développer si, en fait, le e-commerce se développe avec une cadence importante. Et d'ailleurs, c'est le cas. C'est un secteur qui est dynamique et en pleine expansion. Et puis, la deuxième corollaire, c'est le fait que, en fait, les opérateurs doivent être de plus en plus digitalisés. Parce que les clients du e-commerce sont exigeants. Ils ont, la plupart du temps, besoin de suivre, de tracer les colis, de voir où ils sont. D'ailleurs, toutes les plateformes, les grandes plateformes de commerce électronique proposent ce service de traçabilité au tracking des colis et des marchandises. Donc, il y a un investissement à faire. D'ailleurs, c'est une tendance générale que ce soit pour l'e-commerce ou pour la logistique tout court. la tendance liée à la digitalisation, comme l'a dit notre ami et grand ami Mlach, c'est inévitable. Il faut que les opérateurs logistiques s'investissent dès maintenant dans tout ce qui est digitalisation, dans tout ce qui est développement de systèmes d'information. C'est quelque chose qui, à mon avis, devrait aussi être davantage développé dans le cadre de la stratégie logistique. C'est vrai que le programme PME Logis a prévu des services par rapport au développement de ces systèmes d'information. Mais je pense que ce programme qui est en cours de révision, certainement, son évaluation va en fait recommander justement d'avoir plus de composants liés à la digitalisation. Donc, voilà, pour moi, c'est deux corollaires très importants du e-commerce. Et Chamella? Moi, je vais revenir pour le e-commerce. Il y a encore un problème de réglementation. Il va falloir une réglementation parce que pour les entreprises marocaines qui veulent faire de l'e-commerce, il faut savoir que les colis de moins 1 kg, on ne peut pas les transporter. Donc là, il y a un problème, un énorme problème qu'il va falloir résoudre. Voilà, il y a ça. Après, juste pour un fond, nous sommes en train de travailler à la commission logistique pour un webinar spécial e-commerce. D'accord, c'est dans l'air du temps effectivement parce qu'on va traiter tous ces sujets-là. Très bien. D'autres questions? Alors, peut-être une question sur les capacités de stockage. J'ai vu ça tout à l'heure. Avant de passer à la prochaine question, si vous permettez, juste par rapport à l'e-commerce. Allez-y, je suis à la question pour l'instant. C'est également une question d'infrastructure. Le e-commerce, donc, c'est un schéma de distribution totalement différent. C'est des retours fréquents et donc, c'est des livraisons aussi, des délais de livraison très courts qu'il faudrait, parce que les clients sont exigeants, ils ne peuvent pas acheter maintenant, payer maintenant et recevoir dans une semaine. Et donc, il faut développer aussi des plateformes logistiques régionales pour pouvoir être dans les délais. et n'oublions pas que l'e-commerce a lieu à un trafic beaucoup plus important et beaucoup plus spécifique. Généralement, on utilise les deux roues, alors que malheureusement, notre infrastructure routière urbaine, il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas de bandes réservées. Et donc, ça peut avoir aussi des répercussions négatives sur la sécurité routière. Donc, il faut, quand on va penser l'e-commerce, il faut le penser dans sa globalité, y compris justement cette question de réglementation qui donne le monopole à la poste de transporter des colis moins de 1 kg. Je pense maintenant que c'est un peu plus. Je suis désolé de vous l'annoncer. Mais oui, je pense qu'il y a un réglage législatif et réglementaire à faire à ce niveau-là si on voudrait accompagner cette dynamique du commerce. d'ailleurs, qui progresse à deux chiffres chaque année au Maroc. Donc, il faut l'accompagner aussi. C'est toujours un problème d'accompagnement. Il y a des choses qui arrivent. Et donc, on n'a pas le réflexe de prendre les bonnes décisions au bon moment pour pouvoir accompagner une activité. Alors, je vais demander à chacun d'entre vous dans quelques instants comment on voyait le secteur du transport et la logistique dans les cinq prochaines années de manière idéale. Faites-nous rêver un petit peu. En attendant, une dernière question, cette fois-ci, c'est Jafar qui nous la pose. Alors, je ne sais pas si peut-être Raïssam, Chahabi ou vous, Nourdin Dhim, allez pouvoir nous éclairer. Jafar qui nous pose la question suivante. Comment les capacités de stockage au Maroc ont pu s'adapter notamment à ce genre de situation, le Covid-19 en l'occurrence, avec la question des ruptures sur des chaînes des chaînes d'approvisionnement? Parmi les leçons tirées par la crise, comme je l'ai déjà mentionné, c'est de disposer de capacités pour les stocks de sécurité, particulièrement pour des produits sensibles comme les céréales, comme les hydrocarbures. Ces stocks tampons ont toute leur utilité dans ces temps de crise. Ça permet d'avoir un temps pour gérer l'approvisionnement, pour réguler les flux de biens et ça donne une énorme sécurité au pays par rapport à certains produits. C'est ça, il y a de la capacité qui s'est développée, mais je pense qu'il est encore insuffisant et doit être développé davantage pour à la fois gérer les flux en temps normal, mais aussi prévoir à côté un stock de sécurité à même de nous donner des garanties par rapport à l'approvisionnement dans les temps de crise. Alors, l'ennemi, une réaction? Oui, alors, cette question de capacité de stockage dans des circonstances de crise, à mon avis, doit être réglementée, notamment pour les produits essentiels. Imaginons que pendant cette pandémie, on n'a pas pu s'approvisionner en hydrocarbure. À ce moment-là, tout le monde est à l'arrêt, même les hôpitaux, même les stations de production de l'électricité, etc. Donc, pour certains, si vous voulez, produits, il est essentiel de réglementer et de veiller à ce que, justement, les opérateurs disposent de ce stock de sécurité. C'est fait pour les hydrocarbures, donc, il y a une exigence de 60 jours, je pense, mais il est rarement respecté, malheureusement. Les céréales, nos amis minotiers, aussi, ils ont, je pense, le devoir d'avoir un stock de sécurité correspondant à un certain nombre de mois de consommation. Donc, si, par exemple, on voit la Corée du Sud qui a pu passer cette pandémie sans qu'il y ait beaucoup de propagation de, si vous voulez, du virus, c'est grâce, justement, à sa politique, si vous voulez, de stock de médicaments qu'il a pu faire sortir au moment opportun ou au moment où les Européens, ils étaient à la recherche de médicaments pour, justement, traiter leurs concitoyens. Donc, la politique de stock de sécurité, c'est une politique qu'il faudrait avoir et qu'il faudrait réglementer et surtout, surtout veiller à ce qu'elle soit respectée. Ça, c'est très important. Et bien sûr, automatiquement, par la suite, quand on va réglementer la chose, les capacités de stockage, ils vont suivre. Voilà. Allez, on va faire un dernier tour de table avec cette question. Messieurs, faites-nous rêver de manière positive. Comment voyez-vous, chacun d'entre vous, le secteur du transport et de logistique en 2025, ici au Maroc, de manière idéale ? Peut-être Mohamed Yfra qui, je le sais, est beaucoup penché sur les innovations et qui aime nous faire rêver. Rêver, c'est bien, être réaliste, c'est encore meilleur. Il n'y a pas de souci. En fait, vous avez parlé 2025, ça tombe bien. L'une des choses qui nous a aidés pendant cette période-là de pandémie, c'est le fait à ce que nous avions entamé depuis la fin de 2019, notre stratégie 2025 qui est intitulée « Delivering Excellence in the Digital World ». Ce qui fait que, quand on est en train de parler aujourd'hui de digital, 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 c'est beaucoup plus en temps de conseil. Aujourd'hui, tout ce qui a été en train d'être cité tout à l'heure par mes collègues en particulier, c'est chez Bill, concernant la traçabilité, etc. Donc, tout ça, aujourd'hui, ça existe. Il vous est possible de l'explorer sur votre propre téléphone Android, donc ça passe. Le digital, si c'est excellent pour supporter davantage tous les points qui ont été ressortis, c'est qu'on mette des points, pas tous, en particulier le point de stockage, etc. Il y a eu une question concernant les investissements, investissez dans le secteur de la logistique, c'est un secteur qui est prometteur, allez-y, et aussi, quand on est en train de parler aujourd'hui de la robotisation de la robotics, la robotique, elle va aider beaucoup pour que l'on puisse savoir où avoir tel produit sous telle référence qui est classé ou dans un laps de temps qui est très, très rapide. Si on veut vraiment rêver, sur le côté digital, etc., il est possible d'avoir ce que nous, on appelle aujourd'hui le drop point. Le drop point, c'est quoi ? C'est qu'au lieu à ce que vous venez à l'agence pour remettre votre colis ou bien ce que notre agence qui est pas chez vous pour remettre le colis, etc., il suffit d'avoir un code sur votre téléphone, il va y avoir une sorte de cage drop point où toutes les connexions sont faites automatiquement, etc. Ce qui fait que l'avenir est prometteur. Si je vous dis qu'en Chine, ça fait un peu plus qu'un an, depuis le mois d'août de 2019, ils ont commencé à utiliser les livraisons par drone. Au Maroc, déjà, le simple fait parce qu'on utilise le drone, encore une autre fois, la réglementation, etc. Ce qui fait que, pour résumer la situation, 2025, je suis beaucoup plus optimiste concernant l'élan que va prendre le secteur de la logistique au Maroc, tout ce qu'il faut avoir derrière, c'est le fait d'avoir une volonté et de concrétiser la volonté vers un avenir meilleur. Aïssam, Aïssam, même question, comment vous voyez le secteur du transport, la logistique, en 2025, au Maroc ? En fait, moi, je vais avoir un petit peu macro. J'espère qu'avec toutes les actions menées par les acteurs publics, les acteurs privés, on parviennent à ériger le secteur de la logistique comme un facteur de compétitivité dans notre pays. En fait, j'ai un rêve de réduire la part des coûts logistiques par rapport au PIB, je dirais, à 12%. Allez, on est dans le rêve. Et puis, j'aimerais bien que le secteur de la logistique soit aussi, au lieu d'être uniquement un secteur de soutien à l'économie devienne, en fait, un secteur créateur de valeurs ajoutées et créateur, disons, de richesses au niveau du Maroc. Il l'est maintenant, mais on aimerait bien que cette richesse soit doublée ou triplée d'ici 2025. Hicham Mellard, l'avenir 2025, c'est long et c'est donné en même temps. Déjà, oui, rêver, mais sur des choses sur lesquelles on travaille avec nos amis du ministère et de la MDL, déjà, tous les projets qui sont en place en termes de digitalisation, en termes de plateforme logistique, si on peut arriver en termes de compétitivité des ports sur les flux import-export, si on peut avoir des ports digitalisés, on travaille sur un projet de smart port qui peut être bien, ça c'est quelque chose qui, si elle se met en route, on va gagner des points en termes logistiques, on va gagner énormément de points en termes logistiques. Les plateformes logistiques vont réduire énormément que ce soit l'équilométrage inutile, que ce soit l'équilibrage des flux entre les régions, ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons et j'espère que ça va voir le jour en 2021 que ce sera déjà, ces plateformes seront sorties et puis un rêve vraiment, c'est que tous nos camions, aujourd'hui, avec tout ce qui est IoT, c'est qu'on ait des camions avec plein d'objets connectés qui peuvent nous servir d'abord pour l'entretien des camions, première chose, pour la traçabilité des produits, deuxième chose et troisième chose, surtout pour la sécurité de nos conducteurs, aujourd'hui, on a des camions qui vont, il y a des camions avec des caméras qui détectent le taux de fatigue du conducteur, donc qui détectent le taux de fatigue, des caméras qui nous permettent d'analyser les erreurs sur les routes et tout ça et qui permettent s'il y a des dépassements des lignes sur les côtés, donc des choses comme ça vraiment qui sont et ça c'est vraiment un rêve si on peut avoir ça dans notre pays en 2025 ce serait vraiment très très bien. MdM, à vous l'honneur de conclure et de nous dire votre vision en 2025. J'ai peur de rêver. En fait, moi, j'ai d'abord le souci de préserver le tissu après cette pandémie parce que les entreprises de transport, le secteur en général il est fragilisé. il n'y a pas que les entreprises de transport, il y a aussi toutes les activités connexes au secteur du transport. Donc, ils ont subi quand même des impacts assez forts et il faudrait maintenant les aider, il faudrait qu'on trouve les moyens de les aider pour un petit peu se remettre sur pied et commencer si vous voulez un nouveau processus de développement. Bon, maintenant, si je peux rêver d'ici 2025, alors tout ce que je souhaite parce que je sais que le transport c'est des choses qui se planifient à très très long terme. Donc, si on arrive d'ici 2025 à se mettre autour d'une table avec des bonnes volontaires comme a dit M. Éfrah et avec des bonnes têtes et sortir des projets pour le système de transport du Maroc d'ici 2030, 2040, ça serait déjà je pense une très bonne chose parce que moi, d'abord, avant de partir sur l'innovation et sur les objets connectés et les véhicules connectés peut-être conduits de manière peut-être autonome, moi, je pense sincèrement aux gens qui sont complètement désenclavés, qui sont complètement enclavés dans les zones reculées qui n'ont pas accès aux services publics. Je pense à ces élèves qui font 4-5 kilomètres fois 2 peut-être pour aller à l'école. Donc, mon rêve, c'est d'abord d'offrir une certaine accessibilité à tous les citoyens marocains. C'est un petit peu aussi un moyen de transport abordable qui correspond un petit peu à la bourse des différents, si vous voulez, pouvoir d'achat des Marocains. Je ne suis pas pour populariser la chose, mais je voudrais dire qu'il faudrait avoir tous les types de moyens de transport. Bien sûr, après, on peut partir sur des choses beaucoup plus, si vous voulez, innovantes et beaucoup plus modernes. Mais il faut d'abord commencer par l'essentiel. C'est très important que le Marocain de la région d'Oujda puisse peut-être dans un coin reculé, puisse avoir sa bouteille de gaz. Il faut qu'il ait aussi peut-être ses médicaments, etc. Donc, déjà, il y a un travail de base pour assurer une certaine accessibilité, une certaine connectivité et puis, bien sûr, ça se fait en parallèle avec, bien sûr, tout ce qui est moderne, donc tout ce qui est intermodalité, multimodalité, connectivité, digitalisation, etc. Mais c'est très important aussi de penser à un petit peu démocratiser, si vous voulez, le transport, que ce soit pour les marchandises, que ce soit pour le transport de personnes. ça, c'est mon rêve. Si on arrive à concoter un programme ou un projet, si vous voulez, qui va être peut-être réalisé sur 10, 15, 20 ans et que les prochains gouvernements vont s'atteler à exécuter ou à réaliser, ça serait déjà une bonne chose. Donc, d'ici 2025, donc, c'est le prochain gouvernement. J'espère que d'ici là, nos amis professionnels auront au moins la possibilité de choisir quelques personnes pour se mettre autour d'une table et réfléchir ensemble pour aller de l'avant. Voilà, c'est ça mon rêve pour l'instant. Messieurs, vous avez été scrutés du regard, vous avez été suivis de 1 à 2 par Stéphane Orr, le président de la Britsham. Stéphane Orr, qu'avez-vous pensé de ce webinaire ? On a vu quand même un secteur qui a été bien grippé mais qui a toujours des rêves, des espoirs et des ambitions. Merci beaucoup à tout le monde. C'est un secteur qui m'intéresse beaucoup. Je vais passer un grand remercie à M. Mohamed Ifrah qui m'a sauvé quelques fois avec son livraison à Montréal par avion quand j'étais en retard. Mais c'est un secteur, je sais, c'est un secteur pour moi pratiquement invisible parce que c'est un secteur, moi je livrais mes produits, tu me dis, tu livrais les produits U, je vais dire à Montréal, Royaume-Uni, Europe, mais effectivement, moi je livrais mes produits à ma porte. Et c'est le secteur logistique qui livrait mes produits à les clients. Et je suis là depuis 2014 et j'ai souffré pas un seul incident avec le secteur logistique. Donc pour moi, c'est un secteur très efficace. Alors on a un problème de soin avec vous, M. le Président. Ça va revenir, je pense. On vous entend plus, Stéphane, peut-être que le micro est désactivé. On vous entend, je crois. Allez-y, c'est bon, on vous entend là. Ok, je vais juste finir par dire un grand merci à tout le monde pour faire le point de vue. C'est très, très intéressant et j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient sur la ligne aussi. Donc merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous, Stéphaneur, Président de la Bridecham. Merci beaucoup à nos intervenants. Je rappelle Nourdine Dime, qui est le directeur des transports terrestres et de la logistique au ministère d'équipement du transport, de la logistique et de l'eau. À très bientôt. Mohamed Ifra, directeur général de DHL. Merci à très vite également. Aïssam Echavi, qui est donc le directeur de la stratégie des études et de l'information à l'agence marocaine de développement de la logistique. Et puis, Hicham Mellar, qui est président de la commission de la compétitivité logistique et énergétique à la CEGEM. Merci beaucoup, messieurs. À très bientôt pour un prochain webinaire de la Bridecham. Merci. Ça vous aussi, l'envie. Merci à la chambre de commerce. A vous tous. Très bonne soirée. À très bientôt pour un prochain webinaire de la Chambre britannique. OK, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501,